Avec beaucoup de regrets, on avait la possibilité, on a vu une certaine domination, 70 à 80% de l'occupation de l'espace du jeu offensif était de notre part. Je pense qu'on s'est précipité un peu, mais je peux dire qu'on a joué l'un des meilleurs matchs depuis le début de la saison. Ce qui me réconforte le plus, c'est qu'on a une équipe conquérante, on a vu la GSK conquérante, c'est-à-dire mon avis, c'est habbe, ça fait ceci, il me laisse optimiste pour l'avenir de cette jeune équipe. Mais le plus important, je l'estime, il y a toujours dans le football, ce n'est pas le meilleur qui gagne, mais on y est avec des regrets. Mais qu'est-ce qui a manqué au juste pour faire la différence ? Si on avait marqué un but, le cours du match aurait changé. Le CRB a marqué, il s'en retournait derrière, mais on a étudié le jeu bien du CRB. Malheureusement pour nous, il y avait quelques joueurs qui n'ont pas exploité, on avait beaucoup de face-à-face, on avait beaucoup de positions proches des buts. Mais le plus important, c'est ça, il faut avancer, même avec la défaite, même avec la défaite, on doit avancer, les conclusions sont bonnes, le regret, c'est tout à fait normal, on doit travailler et avancer. Vous semblez très soulagé par cette victoire. Je pense... On ne va pas faire le double, hein ? Non, parce que vous êtes arrivés, il y en a d'autres qui vont arriver, je ne vais que répéter. Oui, je suis optimiste, avec des regrets, mais je veux dire, sur le plan technico-tactique, il y a des choses à corriger pour avancer. Vous semblez très soulagé par cette victoire, quand même. Il faut pas s'oublier qu'on a joué en situation presque limite, après les trois défaites. C'est pas facile d'écouter six cycles, surtout, on avait dit, même après les matchs de l'adouillard, on avait dit que le défaite, il te ramène la doute, c'est inévitable, c'est une chose inévitable, mais bon.